La prude ou la rencontre imprévue du marquis de Saad, tirée du recueil Historette Comte et Fablio, lu par K00 pour audiosité.net M. de Cernanval, âgé d'environ 40 ans, possédant 12 à 15 000 livres de rente qu'il mangeait tranquillement à Paris, ne se mêlant plus du commerce dont il avait autrefois suivi la carrière, et se contentant pour toute distinction du titre honorable de bourgeois de Paris visant à l'échevinage. Venait d'épouser depuis peu d'années la fille d'un de ses anciens confrères, âgé pour l'or d'environ 24 ans. Rien de si frais, de si potelé, de si charnu, de si blanc que Mme de Cernanval. Elle n'était pas faite comme les grâces, mais elle était appétissante, comme la mère des amours. Elle n'avait pas le port d'une reine, mais elle avait tant de volupté dans l'ensemble, des yeux si tendres et si pleins de langueur, une bouche si jolie, une gorge si ferme, si arrondie, et tout le reste si fait pour faire naître le désir, qu'il était bien peu de belles femmes à Paris auxquelles on ne l'eût préférée. Mais Mme de Cernanval, avec tant d'attrait dans le physique, avait un défaut capital dans l'esprit. Une pruderie insoutenable, une dévotion excédente et une sorte de pudeur si ridiculement excessive qu'il était impossible à son mari de pouvoir la décider à paraître dans ses sociétés. Poussant le bigotisme à l'extrême, il était très rare que Mme de Cernanval voulût passer une nuit entière avec son mari et dans les moments même qu'elle daignait lui accorder, c'était toujours avec d'excessives réserves. Une chemise qu'on ne relevait jamais, une œillère artistement pratiquée au portique du temple de Limène n'en permettait l'entrée qu'au close express d'aucun attouchement déshonnête et d'aucune conjonction charnelle. On aurait mis Mme de Cernanval en fureur si l'on avait voulu franchir les bornes qu'imposait sa modestie. Et le mari qui l'eût essayé eut peut-être couru les risques de ne plus recouvrer les bonnes grâces de cette sage et vertueuse femelle. M. de Cernanval riait de toutes ses mômeries. Mais comme il adorait sa femme, il daignait respecter ses faiblesses. Quelquefois cependant, il essayait de la prêcher et lui prouvait de la façon la plus claire que ce n'était pas en passant sa vie dans les églises avec des prêtres qu'une honnête femme remplit réellement ses devoirs, que le premier de tous sont ceux de la maison, nécessairement négligés par une dévote et qu'elle honorerait infiniment davantage les vues de l'éternel en vivant d'une manière honnête dans le monde qu'en allant s'enterrer dans des cloîtres, qu'il y avait infiniment plus de danger avec les étalons de Marie qu'avec ses amis sûrs dont elle refusait ridiculement la société. « Il faut que je vous connaisse et que je vous aime autant que je le fais, » ajoutait à cela M. de Cernanval, « pour n'être pas très inquiété de vous pendant toutes ces pratiques religieuses, qui m'assure que vous ne vous oubliez pas quelquefois plutôt sur la molle couchette des lévites qu'au pied des hôtels de Dieu. » « Rien de si dangereux que tous ces coquins de prêtres, c'est toujours en parlant de Dieu qu'ils séduisent nos femmes et nos filles, et c'est toujours en son nom qu'ils nous déshonorent et nous trompent. » « Croyez-moi, cher ami, on peut être honnête partout. » « Ce n'est ni dans la cellule du bonze, ni dans la niche de l'idole, que la vertu érige son temple. » « Vous passez dans le cœur d'une femme sage, et les compagnies des cendres que je vous offre n'ont rien qui ne s'allie au culte que vous lui devez. Vous passez dans le monde pour une de ses plus fidèles sectatrices. » « J'y crois. » « Mais quelle preuve ai-je que vous méritiez réellement cette réputation ? » « Je croirais bien mieux, si je vous voyais résister à d'artificieuses attaques, ce n'est pas la femme qui se met dans ce cadre d'un être jamais séduite, dont la vertu est la mieux constatée. » « C'est celle qui est assez sûre d'elle pour s'exposer à tout sans rien craindre. » Madame de Cernanval ne répondait rien à cela, parce qu'en fait, l'argument était sans réponse, mais elle pleurait, ressource commune des femmes faibles, séduites ou fausses, et son mari n'osait pas pousser plus loin la leçon. Les choses étaient en cet état lorsqu'un ancien ami de Cernanval, un nommé Déporte, arriva de Nancy pour le voir et conclure en même temps quelques affaires qu'il avait dans la capitale. Déporte était un bon vivant, de l'âge à peu près de son ami, et ne haïssait aucun des plaisirs dont la nature bienfaisante avait permis à l'homme de faire usage pour oublier les mots dont elle la câble. Il ne résiste point à l'offre que lui fait Cernanval d'un logement chez lui, se réjouit du plaisir de le voir, et s'étonne en même temps de la sévérité de sa femme qui, du moment qu'elle sait, s'est étranger dans la maison, refuse absolument de paraître et ne descend même plus au repas. Déporte croit qu'il gêne, il veut se loger ailleurs. Cernanval l'en empêche et lui avoue enfin tous les ridicules de sa tendre épouse. « Pardonnons-lui, disait le mari crédule. Elle rachète cet or par tant de vertus qu'elle a obtenu mon indulgence. Et j'ose te demander la tienne. » « À la bonne heure, répondait porte, dès qu'il n'y a rien de personnel pour moi, je lui passe tout, et les défauts de la femme de celui que j'aime ne seront jamais à mes yeux que des qualités respectables. » Cernanval embrasse son ami et ne s'occupe plus que des plaisirs. Si la stupidité de deux ou trois ganaches qui, depuis cinquante ans, régissent à Paris la partie des filles publiques est nommément celle d'un fripon espagnol qui gagnait le règne dernier, cent mille écus par an, à l'espèce d'inquisition dont on va parler. Si le plat rigoriste de ces gens-là n'avait pas bêtement imaginé qu'une des plus célèbres manières de mener l'État, un des ressorts les plus sûrs du gouvernement, une des bases enfin de la vertu, était d'ordonner à ces créatures de rendre un compte exact de la partie de leur corps que fait le mieux l'individu qui la courtise. Qu'entre un homme qui regarde un téton, par exemple, et un qui courtise une chute de rein, il y a décidément la même différence qu'entre un honnête homme et un coca, et que celui qui est tombé dans l'un ou l'autre de ces cas, s'est suivant la mode, doit nécessairement être le plus grand ennemi de l'État. Sans ces méprisables platitudes, dis-je, il est certain que deux louables bourgeois, dont l'un a une femme bigote et dont l'autre est célibataire, pourraient aller passer très légitimement une heure ou deux chez ces demoiselles. Mais ces absurdes infamies glaçant le plaisir des citoyens, il ne vint pas à l'esprit de Cernanval de faire seulement soupçonner à des portes ce genre de dissipation. Celui-ci, s'en apercevant, et ne se doutant pas des motifs, demanda à son ami pourquoi, lui ayant déjà proposé tous les plaisirs de la capitale, il ne lui avait point parlé de celui-là. Cernanval objecte la stupide inquisition, des portes emplaisantes, et nonobstant, les listes de haimes, les rapports de commissaires, les dépositions d'exemples, et toute autre branche de friponnerie établie par le chef de cette patrie des plaisirs, du manant de Lutèce. Il dit à son ami qu'il voulait absolument souper avec des catas. Écoute, répondit Cernanval, j'y consens, je te servirai même d'introducteur pour preuve de ma façon philosophique de penser sur cette matière, mais par une délicatesse que j'espère que tu ne blâmeras point, par les sentiments que je dois enfin à ma femme, et qu'il n'est pas en moi de vaincre, tu permettras que je ne partage point tes plaisirs, je te les procurerai, et j'en resterai là. » Des portes perciflent un instant son ami, mais le voyant décider à ne point laisser entamer sur cet objet, consent à tout, et l'on part. La célèbre SJ fut la prêtresse au temple de laquelle Cernanval imagina de faire sacrifier son ami. « C'est une femme sûre qu'il nous faut, » dit Cernanval, « une femme honnête. Cet ami pour lequel j'implore vos soins n'est que pour un instant à Paris. Il ne voudrait pas rapporter un mauvais présent dans sa province, et vous y perdre de réputation. Dites-nous franchement si vous avez ce qu'il lui faut et ce que vous désirez pour lui en procurer la jouissance. » « Écoutez, » reprit la SJ, « je vois bien à qui j'ai l'honneur de m'adresser. Ce n'est pas des gens comme vous que je trompe. Je vais donc vous parler en honnête femme, et mes procédés vous prouveront que je le suis. J'ai votre affaire. Il s'agit du maître Le Pris. C'est une femme. Appelons un morceau de prêtre. Et vous savez que ces gens-là, étant mes meilleures pratiques, je ne leur donne pas ce que j'ai de plus mauvais. » Il y a trois jours que M. l'évêque de M. m'en donna 20 louis. L'archevêque de R. lui en fit gagner 50 hier. Et ce matin encore, elle m'en valut 30 du coajucteur de « Je vous l'offre pour 10, et cela en vérité, messieurs, pour mériter l'honneur de votre estime. Mais il faut être exact au jour et à l'heure. Elle est en puissance de son mari et d'un mari jaloux qui n'a des yeux que pour elle. Ne pouvant jouir que d'un stand dérobé, il ne faut donc pas manquer d'une minute ceux dont nous serons convenus. Des porte-marchandins un peu ? Jamais Kata ne se paye à 10 louis dans toute la Lorraine. Plus il cherchait à diminuer, plus on lui vantait la marchandise. Bref, il convint. Et le jour suivant, 10 heures précises du matin, fut l'heure choisie pour le rendez-vous. Cernanval, ne voulant point être de moitié dans cette partie, il n'était plus question d'un souper, moyennant quoi, l'on a épris ce moment de déporte, bien est d'expédier cette affaire-là de bonheur pour pouvoir vaquer le reste du jour à d'autres devoirs plus essentiels à remplir. L'heure sonne. Nos deux amis arrivent chez leur charmante entremetteuse. Un boudoir où ne règne qu'un jour sombre et voluptueux renferme la déesse où des portes va sacrifier. Heureux enfant de l'amour, lui dis Cernanval en le poussant dans le sanctuaire, vole dans les bras voluptueux que l'on est envers toi et viens seulement après me rendre compte de tes plaisirs. Je me réjouirai de ton bonheur et ma joie sera d'autant plus pure que je n'en serai nullement jaloux. Notre catéchumène s'introduit. Trois heures entières suffisent à peine à son hommage. Il revient enfin assurer son amie que de ces jours il ne vit rien de pareil et que la mère même des amours ne lui aurait pas donné tant de plaisir. Elle est donc délicieuse, dis Cernanval à demi-enflammé. Délicieuse. Ah, je ne trouverai pas d'expression qui puisse lui rendre ce qu'elle est. Et dans cet instant-ci, même où l'illusion doit être anéantie, je sens qu'il n'est aucun pinceau qui puisse peindre les torrents de délices dans lesquels elle m'a plongée. Elle joint aux grâces qu'elle a reçues de la nature, un art si sensuel à les faire valoir. Elle sait mettre un sel, un piquant si réel, dans sa jouissance, que j'en suis encore dans l'ivresse. Oh, mon ami, t'as-tu, tant, je t'en supplie. Quelques habitudes que tu puisses avoir des beautés de Paris. Je suis bien sûr que tu m'avoueras que jamais aucune n'a valé à tes yeux celle-là. Cernanval, toujours ferme, mais néanmoins ému d'un peu de curiosité, il a égi de faire passer cette fille devant lui quand elle sortira du cabinet. On y consent, les deux amis se tiennent debout pour la mieux observer et la princesse passe fièrement. Juste ciel ! Que devient Cernanval quand il reconnaît sa femme, c'est elle, c'est cette prude qui, n'osant descendre par pudeur devant un ami de son époux, a l'impudence de venir se prostituer dans une telle maison. Misérable, s'écrit-il en fureur. Mais c'est en vain qu'il veut s'élancer sur cette créature perfide. Elle l'avait reconnue aussi vite qu'elle avait été aperçue et elle était déjà loin du logis. Cernanval, dans un état difficile à dire, veut s'en prendre à l'ASJ. Celle-ci s'excuse sur l'ignorance où elle est, elle assure Cernanval qu'il y a plus de dix ans, c'est-à-dire bien antérieurement au mariage, de cet infortuné que cette jeune personne fait partie de chez elle. « L'accélérate ! » s'écrit le malheureux époux, que son ami s'efforce en vain de consoler. Mais non, que cela soit fini, le mépris et tout ce que je lui dois, qu'elle soit jamais couverte du mien et que j'apprenne par cette cruelle épreuve que ce n'est jamais, d'après le masque d'hypocrite des femmes, qu'il faut s'aviser de les juger. Cernanval revint chez lui, mais il n'y trouva plus sa catin. Elle avait déjà pris son parti. Il ne s'inquiéta pas. Son ami, n'osant plus soutenir sa présence après ce qui s'était passé, se sépara le lendemain de lui. Et l'infortuné Cernanval, Cernanval, isolé, pénétré de honte et de douleur, fit un un-quattre contre les épouses hypocrites qui nous...